Musique Parmi les catégories au programme de la Yamé Series Benelux, la classe mini accessible aux 10-12 ans, une formidable école d'apprentissage pour ses futurs champions. Ils sont 33 au départ de la deuxième épreuve du championnat à Marienbourg. Sur le karting des fagnes, Jason Bralic confirme qu'il s'y sent bien. Deuxième pôle position en qualification pour le néerlandais, deux dixièmes devant Oscar Goucho, première apparition dans le championnat Benelux. Arthur Hoang est bien présent aux avant-postes, troisième place. Il retrouve à ses côtés Luctal pour le départ des deux manches qualificatives. Dernière consigne avant le début des hostilités. Deux courses qui permettent de remonter au classement ou de confirmer le résultat des qualifications. Jason Bralic choisit la deuxième option, premier sous la grille de départ, premier à l'issue des manches qualificatives. Le néerlandais connaît un début du week-end parfait. Son compatriote Roberto Bass en profite lui pour faire un joli bond dans le classement de la sixième à la deuxième position. Malgré une première manche plus compliquée, Arthur Hoang conserve sa troisième place devant Luctal. Il a pourtant été pénalisé de cinq secondes dans la première manche pour un contact avec deux de ses adversaires. Même tarif pour Oscar Goucho, par choc avant d'éclipser les sixièmes derrière Mick Blanquospor. L'heure de la finale a sonné, on récapitule la grille de départ. Première ligne pour Jason Bralic et Roberto Bass, le premier vainqueur de la saison et leader du championnat. Pas question pour lui de laisser filer le leadership. Juste derrière, on retrouve Arthur Hoang et Luctal à la recherche de leur premier succès dans la Yamey. Cerise Benelux, Mick Blanquospor complètent le top 5. Finale un peu plus courte que dans les autres catégories, 11 tours à parcourir pour espérer décrocher la victoire. A l'issue du premier tour, Jason Bralic doit résister à Arthur Hoang, auteur d'un bon départ. Le poleman ne sera ensuite plus inquiété. Derrière, ça se bouscule pour les deux dernières places sur le podium. Retombé à la 5e place, Luctal passe à l'attaque dans le 3e tour, 4e, 3e et puis même 2e à 3 tours de l'arrivée. Le petit néerlandais assure le spectacle. Il termine devant Roberto Bass, Arthur Hoang et Mick Blanquospor. Le top 5 a été trusté tout week-end par ses pilotes. Lui a trusté la première place du début à la fin. Jason Bralic fait le plein de points, un résultat grâce auquel il s'empare de la tête du championnat. Au début, c'était assez difficile parce que je voulais creuser l'écart, mais je n'y suis pas arrivé. Mais pour finir, je me suis détaché des autres et j'étais parti vers la victoire. Suite de la Yame Seris Benelux, les 26 et 27 juin à Francorchamps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada